Bonjour, aujourd'hui nous allons à la rencontre de Magali Léo, responsable plaidoyer chez Renalou. Avec elle, nous allons découvrir le traitement réservé aux plaidoyers au sein de cette association. Alors je suis Magali Léo, je suis actuellement en charge du plaidoyer de l'association Renalou depuis deux ans maintenant. Avant de rejoindre l'équipe de Renalou, je travaillais au collectif interassociatif sur la santé pendant une petite dizaine d'années. Ce collectif étant devenu depuis France Asso Santé. Moi je suis juriste de formation et j'avais rejoint le CIS à l'époque parce que je m'intéressais et je m'intéresse encore beaucoup aux droits des usagers et à la façon dont les associations procèdent pour défendre leurs droits et également faire progresser la reconnaissance de ces droits. Alors Renalou, c'est une jeune association qui a été créée en tant qu'association en 2008. Précédemment, il existait un blog qui a été construit et animé par une patiente, elle-même greffée du rein. Et Renalou s'est construit autour du besoin d'informer, de mieux informer les patients concernés par la maladie rénale et leurs proches, qu'ils soient greffés ou dialysés. Et Renalou a effectivement cette histoire autour de l'information par les patients eux-mêmes, l'entraide, l'animation de communautés de patients concernés par la même pathologie et qui ont besoin d'éclairage sur les modalités de prise en charge, d'éclairage sur leurs droits et sur les meilleures façons de progresser et d'aller tendre vers une amélioration de la qualité des soins. Alors pour comprendre les sujets de plaidoyer de Renalou, il faut comprendre l'environnement et la façon dont les patients sont effectivement pris en charge en France, les patients en suffisant rénaux. Aujourd'hui, on compte qu'environ 87 000 patients qui sont soit dialysés, soit greffés. Les patients dialysés représentent 55% versus 45% de patients greffés. Donc une majorité de patients dialysés. Et la dialyse, c'est quoi ? La dialyse, c'est un traitement qui est assez atypique, qui est très complexe et qui est extrêmement contraignant pour les patients. Puisque la plupart du temps, elle est pratiquée en centre, c'est-à-dire de manière non autonome. Et les patients sont obligés de se déplacer au moins trois fois par semaine à raison de 4 à 5 heures par séance avec des transports qui peuvent être longs pour les acheminer vers le centre de dialyse. Et donc une contrainte très importante avec des effets très péjoratifs évidemment sur la qualité de vie sociale, professionnelle, personnelle, avec des difficultés pour se maintenir dans l'emploi. 17% des personnes actives en âge de travail qui sont dialysées peuvent en effet travailler avec un impact économique et des revers financiers très important pour les personnes qui sont en dialyse. Donc il y a un enjeu autour de la qualité de vie qui est très important pour les personnes dialysées qui représentent la majorité en fait des patientes ayant atteint le stade terminal de la maladie. Donc les thèmes de mobilisation de Renanou s'articulent beaucoup autour de la qualité de la prise en charge et également sur l'intérêt de favoriser les modalités de traitement les plus autonomes et les plus efficientes en termes de qualité de vie mais également en termes de survie puisque la greffe est le meilleur des traitements. La Haute Autorité de Santé l'a reconnue. Il existe des recommandations qui doivent dans notre pays permettre de favoriser le recours à la greffe. Or aujourd'hui on a du mal à atteindre les objectifs qui sont fixés dans les différents plans, dans le plan greffe notamment, et on a du mal à faire évoluer une communauté professionnelle qui tend effectivement à orienter de manière préférentielle les patients vers la dialyse et qui plus est la dialyse la moins autonome. Alors faire du lobbying quand on est chez Renanou, c'est déjà établir des constats sur la base des données qui sont publiques, sur la base des rapports qui ont été établis et ils sont nombreux. Je pense notamment au rapport de la Cour des comptes en 2015 mais il y a également l'assurance maladie qui fait des rapports de situations réguliers, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, l'inspection générale des affaires sociales. Beaucoup d'institutions ont rendu des rapports qui montrent qu'effectivement il y a un dysfonctionnement dans la prise en charge des patients insuffisants et non que cette prise en charge est très coûteuse, elle coûte environ 4 milliards d'euros par an pour l'assurance maladie, 80% de ce montant est orienté vers la dialyse. Donc ça ce sont des données qui sont réelles, des constats qui sont établis. Donc c'est déjà partir des constats. Les étayer avec des témoignages et des expériences patients. Donc ça a été l'un des objectifs de Renalou dès 2012 qui a fortement contribué et organisé des états généraux du Rhin qui ont permis, avec des milliers de témoignages, 9000 témoignages de patients, qui ont permis de dire, d'exprimer du point de vue des patients ce qu'est la vie avec la maladie, ce qu'est la vie avec les traitements, ce qu'est la vie en dialyse, ce que sont également les inégalités d'accès aux soins, les difficultés dans les rapports aux soignants. Et donc ces EGR, les états généraux du Rhin, ont permis en effet d'établir que non seulement il y a un dysfonctionnement dans les modalités de prise en charge, mais qu'il y a un dysfonctionnement sur le respect des droits des patients. Et en tout premier lieu, le droit à l'information des patients. Et c'est à partir de ce recueil d'informations que nous avons pu ensuite déployer un certain nombre d'actions pour faire entendre la voix des patients, développer l'empowerment des patients et élaborer une stratégie de plaidoyer plus technique pour effectivement rentrer dans le débat des modalités de soins et des modalités médico-économiques qui permettront demain de privilégier plutôt l'autonomie des patients, l'accès à la greffe et en tout cas de réfléchir à la façon dont on peut à la fois concilier les intérêts de l'assurance maladie et les intérêts des patients qui sont en l'occurrence convergents puisque ce sont les stratégies les plus lourdes pour les patients qui se trouvent être les plus coûteuses pour l'assurance maladie. Donc il y a là des opportunités d'action qui s'inscrivent complètement également dans l'épure des contraintes budgétaires de l'assurance maladie. Alors Renalou a développé plusieurs outils et a fait le choix de recruter un responsable du plaidoyer et c'est pour une petite association un choix très important, un investissement très fort au regard de ses ressources. Donc a choisi effectivement de placer une partie importante de ses ressources dans cette mission de plaidoyer parce qu'à partir des états généraux du Rhin, 2012-2013, Renalou a disposé d'un matériau très très riche, très très précieux et donc il fallait transformer cette action sociale, citoyenne, en action politique. Et donc c'est pour transformer cet essai que j'ai été recrutée et à partir de ces constats étayés et corroborés par les témoignages des patients, on a pu développer une action politique avec notamment le soutien de différents partenaires et de différents professionnels qui sont réunis dans le cadre d'un conseil médical et scientifique. Donc il y a un lieu de débat et de partage important pour Renalou où sont confrontées les idées et où on a pu élaborer différentes plateformes de revendications, notamment sur le financement. Dans une récente révision de la loi de bioéthique, la possibilité de donner un Rhin à un ami, par exemple, a été reconnue et cette victoire sans doute est liée à la très forte mobilisation issue des états généraux du Rhin. Donc ça, c'est une victoire importante. L'autre victoire, c'est qu'aujourd'hui, l'insuffisance rénale chronique terminale, c'est un sujet auquel s'intéresse de près l'assurance maladie, mais plus globalement les pouvoirs publics qui sont extrêmement sensibilisés sur la situation de ces patients qui, sans doute, du fait des pratiques médicales, subissent des pertes de chance importantes. Nous avons saisi dernièrement le défenseur des droits sur le thème des inégalités d'accès à la greffe. Donc il y a une attention particulière des pouvoirs publics. Pour prolonger l'effet des états généraux du Rhin, parce que là, les états généraux du Rhin ont rencontré leur public, ça veut dire que les patients, s'il y a eu une telle participation, c'est parce que les patients ont besoin d'un espace de parole, un espace d'échange. Rénalou s'est engagée sur un projet qui s'appelle aujourd'hui « Moi, patient », qui va émerger dans les prochaines semaines. C'est un site Internet qui part du principe qu'il faut développer la recherche participative à partir des patients eux-mêmes, tenir compte de leurs besoins, de leurs attentes pour développer de la recherche à partir de leurs données. Et donc le site « Moi, patient », c'est un site extrêmement protégé, très sécurisant pour les patients, qui leur permettra notamment de déposer des données de santé à partir desquelles nous pourrons développer de la recherche citoyenne pour améliorer la qualité de la prise en charge. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième volet de « Moi, patient », c'est un applicatif qui permettra aux patients de mieux s'orienter dans le système de santé, qui pourront comparer, les patients pourront demain, comparer les différents offreurs de soins, les différentes structures de dialyse, notamment à partir des évaluations qui sont disponibles, et également à partir demain, dans une version améliorée du site, d'avoir accès à l'évaluation de la qualité des soins perçue par les patients eux-mêmes. Et donc un site qui permettra effectivement d'outiller des patients qui auront demain à choisir un centre de dialyse ou un service de greffe en apportant des éléments très factuels sur la qualité de la prise en charge des établissements. Voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive. Bon courage à tous ceux qui, comme nous, travaillent cet été. Très bientôt, nous allons vous proposer une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, le plaidoyer, c'est aussi votre voie.